Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilité. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravis de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui autour de cette table. Eh bien, Sylvie Marx est avec nous. Je ne devrais plus dire Sylvie Marx, comment devrais-je dire ? – Marx Siranka. – Oui, parce que vous vous rappelez, on vous a raconté tout ça. Il y a eu mariage cet été, enfin bon, bref. En tout cas, elle est avec nous et c'est pour notre plaisir. On parlera avec vous. Alors ne prenez pas ça du tout pour vous, ni pour moi, ni pour personne autour de cette table. Mais on est bien obligé de parler aujourd'hui des familles recomposées. C'est un peu la rentrée des classes. On a besoin aussi de savoir comment ça va se passer. C'est bien d'en savoir un peu plus. Et qui, finalement, doit avoir à un moment donné l'autorité ? Je peux dire ça ? – Oui, 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 il y a une autorité partagée. – Vous êtes fille de motard, enfin de gens qui avaient… J'avais un sujet pour vous tout à l'heure. Et votre mari est toujours bien dans la plomberie, enfin… – Oui, chauffagiste. – Oui, j'ai un sujet pour vous. Vous allez m'en dire des nouvelles, ça se passe au Japon. Denis, vous, forcément, ce sujet va vous plaire énormément. Denis est le rédacteur en chef de l'Essentiel. Mais avant de présenter Denis, il est normal que je présente Anne. Bonjour, Anne. – Bonjour. – Épépineuse de son État. Et quand on l'a vu faire, on s'est dit, mais pourquoi Anne, elle se donne tout ce mal-là pour épépiner des groseilles ? Vous êtes plus nombreuse, vous étiez 400 il y a combien de temps ? – En 1900, début 1900, il y avait encore 400 épépineuses à Bar-le-Duc. Aujourd'hui, il y en a entre 4 et 8 épépineuses. – Ah oui, et c'est de mère en fille ? – Oui, l'apprentissage se fait avec les parents en général, avec la mère. – Est-ce qu'il existe un épépineur ? – Il y en a, oui. – Eh bien, il y en aura peut-être un tout à l'heure, parce que mon pari autour de cette table aujourd'hui, je me suis dit si Denis est là, j'aimerais bien que Denis, avec tout ça sur le côté un peu, on peut dire un peu… – Tactile. – Flué, tactile, c'est le mot que je cherchais, puisse tout à l'heure en vous regardant essayer de le faire. Je trouve que ce serait bien si vous ressusciez ce pari-là. Vous pensez que c'est… – C'est possible. – Ah, c'est possible ? – On va essayer, on verra bien. – Je pensais que ce n'était pas possible, mais du coup, je dis, tiens, je vais y aller. – Pourquoi pas ? – Pourquoi pas, parce que Denis, avec vos doigts, avec les miens, je pense qu'on prend 12 groseilles en une fois. Vous voyez ce que c'est qu'une groseille ? Ça se fait avec une plume d'oie, c'est ça ? – Oui, une plume d'oie. – Vous avez montré ça tout à l'heure. – Oui, bien sûr. – Parlez pour vous, Jean-Luc. – OK. Immédiatement, ce soir, c'est sur tous nos réseaux sociaux, je vous le dis tout de suite. Si vous m'attaquez là-dessus, ce serait qu'avant la fin de cette émission… – Je pense que le problème, si vous avez pépiné, Jean-Luc, c'est que vous allez en manger une sur deux. Donc, il ne restera pas grand-chose à la fin pour la production. – Allez-y, lâchez-vous maintenant, ce soir, c'est moi qui vais m'amuser juste après. Et c'est bien, Denis, que vous ayez la parole. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de L'Essentiel, qui va plutôt bien. Moi, j'ai vu encore vos derniers sondages. Il faut peut-être arrêter là, non ? – Non, pas du tout. – Ça fera plaisir aux autres. Et vous avez quoi ? Vous avez l'attention de conquérir la planète ? – Non, pas la planète, mais conquérir de nouveaux lecteurs, parce que plus on en a, plus finalement on rit. – Plus vous portez bien, c'est ça ? – Oui, bien. – Vous voyez, un rédacteur en chef heureux. Il faut le voir, tout en temps, ça n'existe pas tous les jours. – Oui, ce n'est pas si souvent dans la presse aujourd'hui. – On a la chance d'en avoir avec nous. Alors justement, avec vous, Denis, on va parler d'une chose importante. C'est la rentrée politique. Et on parle de plus en plus dans la presse du non-cumul des mandats. Alors ça faisait partie des 60 propositions de François Hollande qui a dit « je ferai voter une loi sur le non-cumul des mandats ». Évah Jolie a dit aussi qu'elle ferait tout ce qu'elle peut pour qu'il y ait un seul mandat unique. François Béroui dit la même chose, etc. Et puis là, on se rend compte déjà que dans l'équipe de François Hollande, il y a déjà des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec lui. – Des réticences. – Oui, par exemple, le maire de Dijon a déjà dit « ce n'est pas pour moi ». – Donc il est sénateur-maire, il ne veut pas. – Alors nous, on s'est dit, avant de passer la parole à Denis, vous en pensez quoi ? Parce que c'est important d'avoir votre avis et votre avis nous intéresse sur le non-cumul des mandats. Alors on peut peut-être préciser avant ce qu'on entend par non-cumul des mandats à Denis. – Non-cumul des mandats, ça veut dire, enfin, moi je suis pour quelque chose de plus drastique que la proposition de François Hollande, c'est un homme a un mandat rééligible une fois. – Ah, vous allez jusque-là ? – Oui, moi je vais jusque-là. Je me dis, dans la République d'aujourd'hui, un président, il peut se présenter, il ne peut faire que deux mandats de quatre ans. Alors on pourrait en avoir un de tout à fait extraordinaire. – Cinq ans. Non, quatre ans maintenant, ou cinq ans. – Cinq ans, c'est aux États-Unis. – Donc on pourrait avoir, aux États-Unis c'est pareil, la règle est la même, donc on pourrait avoir un président absolument extraordinaire et on pourrait ne le réélire qu'une fois finalement. Par contre, on peut réélire des députés, les sénateurs spagnols. – Parce qu'on veut toujours rajeunir la classe politique, mais finalement, on ne laisse pas beaucoup de place aux jeunes, si je veux dire. – Je pense que c'est un gros souci, c'est-à-dire que, je pense que l'Assemblée nationale, elle n'est absolument pas représentative de ce qu'est la France d'aujourd'hui. – Et vous, je pense que… – Anne et Sylvie, est-ce que vous pensez qu'une personne peut avoir un seul mandat et c'est bien ou est-ce que vous imaginez que quelqu'un peut avoir plusieurs mandats ? – Après, c'est vrai que tout dépend de la personne, effectivement. – Mais est-ce qu'on est capable de gérer plusieurs choses ? Enfin, je ne sais pas, moi, quand j'ai un job, j'ai un job. Est-ce qu'on est capable d'avoir des postes à responsabilité ? Enfin, je ne sais pas, je pose la question, Sylvie. – Moi, je le vis. Alors, du coup, je suis complètement concernée par cette situation où je pense qu'on peut cumuler. Après, c'est de bien définir les tâches. – Pourquoi dites-vous que je le vis ? – Eh bien, parce que je suis à la fois psychologue et j'ai un centre thermal de bien-être. Et je gère le bien-être tout en ayant mon cabinet et mes consultations. Donc, j'ai l'impression de cumuler deux fonctions, si je puis dire. – Oui, mais c'est au même endroit. – Mais très complémentaires. – Complémentaires et géographiquement au même endroit. – C'est une question qu'on m'a souvent posée, justement. C'est comment est-ce que vous faites de passer de l'un à l'autre ? – Ce qui n'est pas toujours facile. Nous, on s'est dit, on va vous poser la question, on va écouter et puis ensuite, on aura l'avis de Denis. Donc, votre avis nous intéresse. François Hollande est pour le non-cumul des mandats. Et vous, vous en pensez quoi ? – Je suis pour le cumul des mandats. – A quelle raison ? – De toute façon, un maire, un petit maire dans une commune, il peut être député. Je ne vois pas où… C'est du n'importe quoi, ça. – Je suis pour la fin du cumul des mandats, compte tenu qu'on est dans une période grave où il y a des problèmes d'emploi. Il n'y a pas de raison que certaines personnes, surtout des élus, cumulent des postes. – Quand on cumule les mandats, on ne peut pas efficacement s'occuper de ce pour quoi on a été élu. Je prends l'exemple d'un député ou d'un maire. Quand on est maire, on est sur le terrain et donc on est au plus près des préoccupations de ses concitoyens. Et une fois qu'on est député, on passe plus de temps à l'Assemblée que d'être sur le terrain et donc on est déconnecté de la réalité. – Il faut aussi laisser un petit peu la place aux jeunes. Nous avons des maires, des députés, peut-être des ministres qui sont là depuis un certain temps. Il faut qu'il y ait un petit turnover qui nous permet aussi, nous jeunes, de prendre, non seulement de nous faire des expériences, mais aussi de prendre un petit peu de place. – J'estime que, vu la charge de travail, il n'est pas évident de s'occuper de plusieurs choses à la fois et que c'est assez complexe. Donc non, je trouve que c'est beaucoup trop pour un seul homme. – Je pense qu'il y a assez de monde politique, chacun à sa place, pas trop. – Dans tous les partis, nous avons des dinosaures et la fin du cumul des mandats permettrait aux jeunes qui s'investissent en politique d'avoir des mandats électifs et de représenter les jeunes à l'Assemblée nationale, dans les mairies et peut-être au Sénat aussi. – Je pense qu'on, quand on est maire, on n'a pas le temps de s'occuper d'être député ou sénateur. On doit être proche, par exemple, des messins, ça c'est important, et pas à Paris. Occasiellement, ça prend beaucoup de temps, je pense. Voilà. – Denis ? – Moi, je pense que les gens, ils ont raison. Je crois que surtout derrière le non-cumul des mandats, pour moi, il y a une chose qui me semble beaucoup plus importante que de ne pas cumuler, qui est l'impératif retour aujourd'hui entre la politique et la vie de tous les jours. Moi, ce qui me semble, c'est qu'à un moment donné, à force de ne faire que de la politique et d'être des politiciens professionnels, on se déconnecte complètement de la réalité. Et je pense que ça, ça serait important. C'est-à-dire qu'on fait deux mandats, puis au bout de deux mandats, on retourne à son travail d'origine, on retourne à ce qui était son emploi, on peut refaire deux périodes de 4 ou de 5 ans dans cet emploi-là, revenir à la politique après. Et je pense que ça permettrait des passerelles qui n'existent pas aujourd'hui. Quand on s'engage en politique, on le fait, et après, on ne le fait plus que ça. On est complètement déconnecté parfois. Alors, je ne vais pas faire de généralité. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en grande partie, il y a quand même une forte déconnexion par rapport à la vie de tous les jours. Et je pense que c'est aussi une grande attente des Français, c'est-à-dire de dire à leurs hommes ou à leurs représentants politiques, vivez avec nous, écoutez-nous, partagez notre vie, qui est très compliquée aujourd'hui. Et si vous la partagiez beaucoup plus, vous vous rendriez compte que ce n'est pas si facile à la fois de boucler ses fins de mois, d'élever ses enfants, etc. – Être plus dans la vie de tous les jours. À la limite, ça serait même… – Oui, oui. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la classe politique qui tape sur les Français en permanence en leur disant vous êtes incapables d'envisager la moindre révolution, le moindre changement, vous voulez toujours garder ce que vous avez, vous n'êtes pas capables de vous projeter demain en imaginant que ça puisse être… – Vous êtes la moindre révolution, la moindre évolution ? Qu'est-ce que vous avez dit ? – Les deux, la révolution et l'évolution. Et en même temps, quand il faut eux-mêmes faire la preuve qu'il faut évoluer, et le nom du cumul des mandats peut être aussi une grosse évolution, et bien ils font comme tous les Français, ils se referment sur eux-mêmes et puis ils trouvent de bons arguments pour trouver… – Le nom du cumul, oui, mais pas pour moi, c'est ça ? – Oui, c'est surtout, je pense que c'est… ce qui me paraît très compliqué dans la politique dans ce pays aujourd'hui, c'est que… c'est que voilà, c'est qu'on a l'impression que c'est faites ce que je dis, mais pas faites ce que je fais. Et donc ça, c'est compliqué. – Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné aussi une notion de pouvoir qui rentre en ligne de compte et du coup… – Quand on a le pouvoir, ne plus l'avoir, c'est ça ? – Plus cette impartialité, oui. – Oui, mais voilà, je pense que si on fait deux mandats, on quitte le pouvoir, ça permettra peut-être aussi d'éliminer certains mauvais aspects, c'est-à-dire le copinage, parfois d'autres aspects beaucoup plus nauséabonds, mais je crois qu'il y a cette nécessité, puis je reviens à l'exemple du Président de la République, on ne peut les lire que deux fois. – Pourquoi on ne peut pas les lire ? – Alors ça n'a pas avis, parce qu'avis c'est un dictateur en général. – Oui, oui. – Mais pourquoi on ne peut pas les lire plusieurs fois ? Donc ce qu'on applique au Président de la République, on ne l'applique pas aux autres mandats électifs. – Eh bien on va voir, on va voir comment ça va évoluer, c'est vrai que ça nous intéresse tous de savoir effectivement ce qui va se passer. Je voudrais revenir vers vous, on va faire un tour du côté de Bar-le-Duc maintenant. Alors à Bar-le-Duc, forcément il y a des épépineuses, elles existent depuis de nombreuses années, depuis… – 1344. – 1344 ? – Depuis plus de 600 ans. – Et l'origine c'était quoi ? Pourquoi est-ce qu'on a voulu un jour épépiner des groseilles ? – En fait j'ai retrouvé des écrits qui disent, le Duc Robert en fait a mangé de la confiture avec des pépins et ça ne lui a pas plu parce qu'il y a des pépins qui se sont mis dans sa dent creuse et donc il a demandé qu'on épépine les groseilles. Et donc voilà comment est venue la confiture de groseilles épépinées à la plume d'oie. – Alors je suppose que c'est un vrai travail, on va vous voir faire dans quelques secondes. – Oui. – Il faut combien de temps pour être capable d'épépiner professionnellement ? – Alors il faut au moins deux à trois saisons pour… – C'est-à-dire ? – En fait une saison c'est trois à quatre semaines à peu près pour fabriquer la confiture. Quand les groseilles sont mûres, donc mois de juin, juillet, et les épépineuses que j'ai actuellement elles ont 7, 8 ans, 20 ans, 25 ans d'expérience donc elles vont très très vite, elles arrivent à épépiner un kilo en une heure et demie. – Moi j'aurais bien fait ça que des couettes ou des prunes, je me serais bien des bruits mais à ce niveau-là c'est juste pas possible. Enfin vous vous regardez faire ce que je suppose que… – Alors comment ça marche ? – On coupe chaque groseille avec une paire de ciseaux comme ceci en laissant 2 mm de tige. Donc ça c'est très important déjà et c'est un travail qui est déjà très très long de couper chaque groseille avec la paire de ciseaux. Souvent ce sont les enfants ou les maris des épépineuses qui coupent les groseilles comme ceci. Donc une fois que les groseilles sont coupées, en fait on les lave, elles sont lavées. Donc là vous voyez il y a une tige un peu trop grande donc il faut recouper pour enlever la tige. Voilà, là aussi. Donc c'est un travail vraiment très minutieux. Une fois que c'est coupé et lavé, on utilise donc la plume d'oie qui est taillée en biseaux comme ceci. – Il n'y a que la plume d'oie qu'on peut utiliser ? – Il n'y a que la plume d'oie parce qu'en fait elle permet, les pépins rentrent à l'intérieur de la plume d'oie parce que les épépineuses elles vont très très vite et les pépins rentrent et elles secouent la plume que quand elle est pleine. – D'accord. – Et ça permet de ne pas oxyder le fruit. Donc on pique entre la petite tige et la fleur du fruit et on retire tous les pépins. Alors il faut faire attention de retirer que les pépins et pas la chair. C'est la difficulté aussi de l'épépinage. Et en fait la groseille elle reste bien en perle, comme si on ne l'avait pas touchée. On a juste retiré les pépins. – Donc en fait les pépins ils sont comme dans une tomate, ils sont au milieu ? – Ils sont en amas, oui. Donc là il faut… La difficulté c'est de ne pas retirer la chair en fait, c'est retirer vraiment juste les pépins. Et de retirer tous les pépins. Voilà. Et la groseille elle est entière. Et après ils referment le fruit, une fois qu'on a incisé. – Ah bon ils referment le fruit ? – Ils referment comme ça, comme je viens de faire. – Et pourquoi ? – Pour qu'elle reste bien entière comme vous voyez dans la confiture. – Alors là vous nous avez ramené justement deux pots. Ça c'est de la confiture de groseille et pépinée ? – Voilà, blanche. – Blanche, ça c'est de la groseille blanche. – Et là c'est de la groseille blanche. – C'est pas de la groseille… – À macro. – À macro, c'est bien de la blanche. – C'est bien de la groseille blanche. – D'accord. Ça doit valoir une fortune un pot comme ça, parce que s'il y a, je ne sais pas combien… Non mais franchement, vous ne pensez pas la même chose que moi ? Je ne sais pas, combien ça peut valoir ça ? – Alors le pot comme ça, c'est 17 euros. – Oui, donc elle apprécie. – Ah oui. – Évitez les grosses tartines quoi, vous allez plutôt doucement. – Donc par exemple celle-ci, la confiture de groseille blanche, elle se déguste avec le foie gras. C'est très très bon avec le foie gras. Et la confiture de groseille rouge avec une glace vanille et des amandes et filets grillés. Elle se déguste comme ça ou on la déguste comme on a envie. – Donc en fait vos clients, c'est qui ? Surtout des restaurateurs ? – Alors j'ai beaucoup à boulangerie, pâtisserie, donc à Bar-le-Duc, j'ai des revendeurs aussi à Metz, à Nancy. Après c'est à Paris, c'est la faillette gourmet, la grande épicerie de Paris. – J'ai déjà vu vos produits à Paris. Juste une question, mais c'est quoi alors les petits points que je vois sur les pépins ? – Alors non, en fait, quand j'ai épépiné, la fleur du fruit que vous voyez là, le point, c'est ça. – Ah d'accord, donc ce ne sont pas des pépins ? – Ce ne sont pas des pépins, il ne reste plus un seul pépin. Je fais bien attention pour retirer tous les pépins. – Je suis impressionné, franchement. – Oui, oui. – Ah, c'est juste un travail de… – Mais ça fait partie de ces savoir-faire ancestraux qu'il y a un peu partout et qui en fait ont tendance malheureusement à… – Vous vous sentez capable d'essayer ? – Oui, d'essayer, oui, de réussir, je ne sais pas. – Alors voilà, parce qu'Anne est comme ça, elle est généreuse. – Je vous laisse la plume. – Elle vous passe le bébé. – Merci Jean-Luc. – Je voudrais juste dire à notre équipe technique que je ne voudrais ne rater aucune image sous aucun prétexte. – Attendez, Denis, il faut qu'on soit vraiment bien, que les caméras soient prêtes. Vous pouvez y aller parce que, voilà, donc, on rappelle que Denis va… – Je dois… – Piquer entre la fleur du fruit et la petite tige, voilà, en plein dans le ventre de la groseille. – Si je vous ai vu faire, vous avez tourné. – Voilà, oui. – Bon, elle est un peu… – Un peu écrasée ? Non, ça va ? – Elle est un peu explosée, mais c'est pas mal quand même. – C'est pas mal, c'est pas mal. – Pour une première, c'est pas mal. – Vous cyclez ? – Ah, c'est le premier répétition. – J'aimerais d'aller habiter à la campagne. – Voilà, et bien allez. – C'est quelle saison vous avez besoin de quelqu'un, finalement ? – Au mois de juin, juillet. – Ah, justement. – Tout dépend des… – Ah non, juillet, c'est au mois de juillet, je suis en vacances. – Ah non, août, c'est fini. – Ah, ben c'est trop tard, c'est fini. – Encore une vocation qui va… – Les deux sortes de grosailles sont aussi courantes ? – Non, la grosaille blanche est beaucoup plus rare que la grosaille rouge. – C'est vrai que ta grosaille blanche, je n'en ai jamais vue. C'est exactement les mêmes grappes que les rouges, mais blanches ? – C'est ça. – Ah non, c'est vrai que toutes les grosailles que vous utilisez viennent de la Meuse ou alors vous allez en chercher un peu plus loin ? – Le plus loin, c'est la Lorraine. Mais sinon, en général, quand je peux, en général, c'est plus en Meuse. Mais bon, quand il y a des années un peu difficiles comme cette année, j'étais obligée d'aller en chercher en Lorraine. – Et votre public doit être comme un public très avisé. Vous faisiez quoi là-dessus ? Vous avez des familles un peu royales entre autres ? Est-ce que vous avez des stars, des gens qui ne rêvent que de manger de la confiture épépinée et de grosailles ? – En fait, moi, je l'exporte aussi. Donc après, je ne sais pas où elle va. Par exemple, comme elle part à la grande épicerie ou à la fayette de l'Omé, après, je ne sais pas quel est le consommateur. – Vous n'avez jamais de retour de quelqu'un qui vous disait… – Si, si, il y a quand même eu… – Avec un show royal en disant merci pour tout, non ? – Si, si, il y a quand même des personnalités qui m'envoient des mails quand ils l'ont découvert ou voilà. – Je suis assez appréciée. – Vous traitez combien de… C'est quoi, des centaines de kilos, des tonnes ? – Non, c'est des centaines de kilos. Je fabrique en fait 5 à 6 000 pots comme ça de 85 grammes de confiture, de groseille. Donc avec plus de rouge que de blanche. – Eh bien, moi, je dis simplement bravo parce que… – Donc comment on peut la voir si j'avais envie d'acheter, moi, un pot ? C'est sur Internet ? – Ah, sur Internet, j'ai mon site, c'est groseille.com, groseilleauxsinguliers.com. – Sympa, groseilleauxsinguliers.com. – Oui, c'est groseilleauxsinguliers.com. Et donc, voilà, je vends en ligne et il n'y a pas de souci. – Groseilleauxsinguliers.com, oui, ça se retient plutôt bien. – Groseille.com. – Là-bas, dans la boîte, je pense que c'est les deux ? – Voilà, le coffret de deux assortis en rouge et en blanc. – D'accord, bon, c'est souvent comme ça que vous les commercialisez ? – Comme ça, vous en coffrez d'impôts. – D'accord, ben voilà, mesdames, messieurs, si vous avez envie… – Sur vos grosses tartines, au petit-déjeuner, Jean-Luc. – Pourquoi pas ? Merci, Denis, merci beaucoup. Merci, Anne. – Vous allez rester avec nous parce que, tout à l'heure, je disais que Céline Marx, dans sa famille, avait des gens qui vendaient des motos, c'est votre papa, ça. – Oui, oui. – Et puis bon, aujourd'hui, je me dis que, finalement, par les temps qui courent, l'essence coûte un peu cher et nous allons aller, une fois de plus, mesdames, messieurs, du côté du Japon. Ils sont assez fous au niveau aventures les Japonais. Voilà ce que j'ai découvert, donc, autant qu'on en profite tous ensemble, en ces temps, regardez les images, j'ai essayé de comprendre, en ces temps d'essence un peu chères, quand même, un fabricant japonais de toilettes a présenté mercredi un modèle de moto révolutionnaire qui fonctionne avec un carburant gratuit et inépuisable, ce sont les excréments. Mais oui, vous ne rêvez pas. En montant sur l'engin à trois roues pour une démonstration de la banlieue de Tokyo, une jolie hôtesse, Denis, regardez bien, nous allons la voir dans quelques secondes, une jolie hôtesse du constructeur Toto, la voici, en bleu, voilà, bonjour, mademoiselle, s'est empressée de dire que ce n'était pas le motard qui fournissait le carburant. Le biogaz utilisé par le véhicule provient de déjections animales et de bouts d'épuration, donc, quelque part, c'est quand même plutôt pas mal d'utiliser tout ça. Alors, vous allez me dire, vous allez poser la question à Kenji Fushika, qui est la jeune fille, Denis, combien de temps peut-on rouler avec un plein, si j'ose dire ? Eh bien, 300 kilomètres. Et vous voyez, ça marche. C'est étonnant. Donc, je me suis dit, il fallait quand même que je vous le présente. Et on rejette combien de grammes de CO2 au kilomètre ? Je n'ai pas ça sur mes fiches, mais si vous voulez, je peux lui téléphoner et lui poser la question dès que cette émission s'est terminée. Je pourrai vous donner des réponses la semaine prochaine et au moins quand elle passe de la rue pour lui dire alors, ça gaze ? C'est japonais, décidément. Ah ben voilà, ils sont capables de tout. Avec Sylvie, maintenant. Sylvie, avec vous, en revenir un peu sérieuse, je voudrais avec vous parler des couples recomposés parce que c'est la rentrée des classes, chacun a besoin de trouver ses marques. En tout cas, les enfants ont besoin de savoir un petit peu où ils en sont. Aujourd'hui, on a l'impression que, je n'allais pas dire un couple sur deux, mais vous allez m'en parler, il y a énormément de gens qui vivent comme ça, en couple de recomposition, si j'ose dire. Oui, oui. On parle de deux sur cinq. Ah, deux coupes sur cinq. Si vous voulez des statistiques, oui. On parle de deux sur cinq et le plus important, on va dire, puisque nous avons vu la semaine dernière la place du père lors de la rentrée des classes, et bien dans la famille recomposée, la situation du père, entre guillemets, dans le sens beau-père, bien sûr, va être toujours un repère de l'enfant. Par contre, ce qui va être judicieux, c'est comment madame va donner la place à ce beau-père. Ce beau-père va représenter les repères de l'enfant en fonction de l'autorité que va lui laisser prendre madame. Alors, on voit beaucoup de couples dans les familles recomposées se tirailler et poser problème parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs éducatives ou parce que madame a eu les enfants avec un autre homme avant ou que monsieur a eu ses enfants avec une autre femme avant. Mais alors justement, quand monsieur a eu des enfants avec une autre femme et que madame a eu des enfants avec un autre homme, quand tout le monde se retrouve autour de la même table, qui prend, enfin, qui a l'autorité, si je vous dis ? Alors justement, c'est important que le couple d'abord se positionne, le nouveau couple se positionne pour essayer d'avoir la même ligne de conduite et pour que les enfants ne rejouent pas la dualité de l'enfant divorcé puisqu'ils la vivent déjà en étant en alternance. Donc du coup, ça, c'est très, très important que les deux parents se positionnent avec leur valeur. Mais comment expliquer ? Enfin, je suppose que le papa, le beau-papa qui a besoin de prendre à un moment donné une certaine autorité peut très bien se voir envoyé dans l'écran en disant « Mais tu n'es pas mon père ». À ce moment-là, c'est quoi ? C'est la maman qui doit intervenir ? Oui, c'est la maman qui doit dire « Nous vivons ici sous le même toit » et qu'elle doit défendre son mari, son compagnon. Ça, c'est très important. Son nouveau compagnon. Et c'est la même chose dans l'autre cas. C'est un homme qui... Et c'est ce qui fait d'ailleurs, on a vu dans les statistiques, que le couple dans la famille recomposée allait tenir parce que sinon, bien le couple, il ne va pas tenir. Ce n'est pas possible dans la longévité. Quand les valeurs éducatives sont tellement discordantes, eh bien le couple ne tient pas. Et les enfants jouent, bien sûr. Quand c'est compliqué, est-ce qu'il vaut mieux à un moment donné se dire « Bon, c'est compliqué, donc je ne vais pas réunir tout le monde, je vais une semaine sur deux prendre les enfants. » Vous voyez ce que je veux dire ? Ne pas mélanger tout parce qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est multiplier les... J'avoue que je suis également médiatrice familiale et que je travaille avec le tribunal dans les protocoles de divorce, de séparation. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il est vraiment judicieux que le couple se retrouve. Donc quand tout le monde se retrouve, quand on prend les enfants du tiers, entre guillemets, eh bien il est important de prendre tous les enfants en même temps. Et quand on ne prend pas les enfants, ça permet que le couple construise ses bases, peut-être ses nouvelles bases, justement. Oui, ça veut dire qu'un week-end sur deux, on prend tous les enfants en même temps et un week-end sur deux, on n'a pas les enfants et c'est le couple qui se construit. D'accord, j'ai compris. Et du coup, ça permet un vrai équilibre du couple conjugal pour devenir un meilleur couple parental. Qu'est-ce que François Hollande n'arrive plus à faire depuis l'affaire du tweet avec Valérie Trier-Vaillet ? Est-ce que ses enfants ne veulent plus venir avec leur belle-mère ? Oui, on a bien compris ça. Il aurait dû consulter chez Sylvie. Je pense qu'il aurait dû. Tout à fait. Oui, ça aurait été quand même... Ou écouter l'émission. Vous êtes sur tweet ? Oui, oui, oui. Peut-être moyen de faire ranger les choses. Merci Sylvie pour tout cela. Nous, on va marquer une petite pause et ensuite on va parler jardin, on va parler fleurs. Il y a encore plein de choses. Et puis on va parler d'un nouveau festival, enfin nouveau, il a déjà 4 ans, ça s'appelle Vache de roc. Vous en avez déjà entendu parler, Denis ? Un petit peu. Cette affiche-là, vous voyez, c'est... Voilà. Et on va en parler avec nos invités tout à l'heure. Donc on fait une petite pause et on se donne rendez-vous pour la suite. Bienvenue chez vous, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501